La première dame, Denise Nyakiru Tisekedi, a visité ce mardi 18 août 2020 l'Institut Matuidi, une école conventionnée kimbanguiste de la commune de Kassavobo. Question de remettre les masques, le gel hydroalcoolique ainsi que d'autres matériels de lutte contre la COVID-19. La première dame est aussi venue parler de la bourse Excellencia, une bourse Coq3, la fondation Denise Nyakiru Tisekedi. La distinguée première dame a lancé un message d'encouragement à tous les élèves de l'Institut Matuidi. Alors je viens aussi vous parler d'un programme de ma fondation qui s'appelle Excellencia. Vous avez déjà entendu parler de ça ? Oui. Ok. Je viens vous dire que l'année passée on a offert 114 bourses aux élèves de la RDC, partout. Donc il y a des bourses d'études pour la RDC même et aussi à l'étranger. Et je viens vous dire que vous êtes des potentiels candidats, si vous le voulez, mais c'est sous condition. Donc pour moi, il faut me faire un 85% au moins pour pouvoir accéder à ces bourses-là. Je sais que vous êtes capables d'y arriver, donc je compte sur vous. On se verra après les examens. Ça, je suis sûre que ça va aller. Aussi, je viens vous rappeler les gestes barrières. Ça, il ne faut pas oublier vos masques. Lavez les mains régulièrement. Et si vous n'avez pas d'eau à votre portée, on vous a apporté des gels hydroalcooliques. C'est pour vous les élèves. On a des masques pour vous aussi. Donc il y a un thermoflash aussi, des thermomètres pour prendre la température. Donc faites-en bon usage. D'accord ? Protégez-vous, protégez les vôtres. C'est important. Parce que cette maladie existe pour de vrai. D'accord ? Les chargés de communication de la Fondation Denis Niaque-Rotisekedi, Ludovic Diomi, expliquent que la quintessence de cette bourse... Alors en fait, c'est une... Excellence, c'est un programme qui est lancé par la Fondation. L'objectif, c'est d'essayer de pousser les élèves à viser l'excellence. Alors le principe de cette bourse est que nous faisons une sélection parmi les diplômés d'État qui réalisent un résultat de plus de 85%. Nous retenons ces élèves-là à qui nous faisons ensuite passer un second test. Et à l'issue de ce second test-là, nous les sélectionnons, nous les gardons pour leur proposer des bourses d'études aussi bien en République démocratique du Congo qu'à l'étranger. Tout à l'heure, la Première Dame a été assez claire. C'est un message d'encouragement. C'est un message pour leur dire, pour les mettre en confiance parce que les épreuves arrivent bientôt, pour leur faire comprendre qu'elles ont les capacités. Elles sont capables de viser ce pourcentage-là, même si ça peut paraître élevé comme ça. Mais le message de la Première Dame est de dire que chacun a le potentiel d'aller au-delà, d'atteindre à ses objectifs. Donc le message, c'est un message d'encouragement, de dire aux élèves qu'ils doivent persévérer. Et l'excellence est là pour récompenser tous ces efforts-là. Le profet d'études de l'Institut Matuidi, Marcel Ngangu, loue les gestes de la Première Dame. Oui, c'est une visite qui recèle double honneur. Le premier, c'est lui d'avoir sélectionné le complexe scolaire Onel, parce qu'il y a tant de millions d'écoles sur Kinshasa et même sur toute l'étendue de la République. Mais il y a une des écoles kumbanguiste qui a été retenue aussi dans ce sens du voyage scolaire de la Première Dame de notre pays. Pour moi, c'est une grande valeur que je pouvais accorder à cette visite-là. La deuxième manière de souhaiter cet honneur, c'est de voir que parmi les églises, l'église kumbanguiste est visitée tacitement par la Première Dame. A l'heure de cette visite, nous pouvons retenir la sensibilisation que la Dame a faite, d'abord pour les mesures de distanciation sociale, les mesures barrières dans son ensemble et aussi sensibiliser les élèves de pouvoir bien travailler à l'examen d'État pour l'obstention des bourses que sa fondation, Denis Niaqueiro, dispose. C'est une opération de remise de bourses qu'il a appelée « Excelencia ». Donc, à tout élève qui aurait obtenu à l'examen d'État 85%, il pourra ou elle pourra bénéficier d'une bourse d'études ici au pays ou à l'étranger. Donc, c'est une très bonne chose quand même. Et aussi, à côté de ça, nous avons présenté dans un moment toutes les difficultés qu'elle recèle l'école sur le sens infrastructurel. Donc, elle a promis quand même de donner une réponse favorable dans ce sens. Les coordonnateurs nationaux des écoles conventionnées quimbanguistes ainsi que les coordonnateurs provinciaux des écoles conventionnées quimbanguistes ont aussi réagi. L'honneur pour nous, les écoles conventionnées quimbanguistes, d'avoir accueilli la première dame qui est passée déposer d'un don composé de masques, de gel alcoolique et de thermoflash en faveur de nos écoles de la place contre la maladie du coronavirus. Et nous sommes très contents que la première dame ait choisi une école conventionnée quimbanguiste parmi les six écoles qu'elle va visiter à travers la ville de Kinshasa. C'est parmi les objectifs de notre encadrement, des enfants, nous leur disons si vous réussissez, vous avez l'avantage d'aller loin. Et c'est notre souhait. Et surtout que papa nous dit souvent, l'année 2020, c'est l'année de bénédiction. Moi, je sais que parmi les boursiers, il y aura des enfants des écoles quimbanguistes. Et c'est notre objectif, c'est notre souhait. Une visite qui a réjoui les élèves de l'Institut Mathuidi. C'est une bonne chose. Et puis d'ailleurs, j'encourage aussi à autres élèves qui puissent vraiment s'efforcer, de s'y donner vraiment. Parce que je crois avec Dieu, nous allons faire des efforts et on va arriver. Je crois, et surtout moi-même en particulier, je crois que je pourrais prendre ces 85%. Rappelons que la bourse Excellenceia sera remise aux élèves qui vont obtenir 85% à l'examen d'État. Cette bourse de la Fondation Denis Nia Kierouti Sekedi s'adresse à tous les élèves sur toute l'étendue du territoire national.